Musique Nous recevons Nathalie Leblanc, tête de liste Cultivons Chalon, avec elle nous allons revenir sur le problème du Grand Chalon, enfin non pas sur les problèmes, sur les compétences du Grand Chalon, et notamment quelque chose qui a été porté par Cécile Intermeyer, députée, qui avait invité le député socialiste de Dijon, par rapport au territoire zéro chômeur. Est-ce que vous comptez, si vous êtes élu, mettre un ou deux quartiers de Chalon, vous pouvez nous préciser lesquels, par rapport à ce dispositif qui existe et qui existe également à Tournue, je crois. Il est en train de se mettre en place, oui c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'intérêt de ce dispositif territoire zéro chômeur, c'est qu'en fait on renverse la problématique et qu'on travaille à partir des demandeurs d'emploi, on devrait plutôt dire de personnes qui sont en recherche d'emploi et qui sont privées d'emploi. Moi je trouve ce terme assez juste, ce sont des personnes privées d'emploi. Certes, le secteur économique est reparti, à Chalon comme ailleurs, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont exclues de l'emploi et la force publique doit travailler pour ces personnes-là. Il nous semble que Territoire zéro chômeur est une des réponses à ces personnes très éloignées de l'emploi et nous pouvons déployer, travailler à déployer le dispositif. On a des quartiers, par exemple un quartier comme les Prés-Saint-Jean, il faut à peu près 5 000 habitants. On est à 6 000 habitants dans les Prés-Saint-Jean, donc on a la bonne taille pour déployer ce dispositif. Ce sera un dispositif qui pourrait être mis en place rapidement, quelques mois après une élection ? Oui, en tout cas, on va y travailler tout de suite. En tout cas, on va y travailler tout de suite. D'accord. Vous avez parlé des compétences du Grand Chalon, il y a la culture, votre liste s'appelle Cultivons Chalon. Vous comptez donner plus d'efforts, vous l'avez dit, en réactivant le dispositif qui est lié aux Obépins, quartier de lune, vous comptez également soutenir un peu plus le Festival des Arts de la Rue ? Alors, ce sont des politiques qui sont soit du ressort du Grand Chalon, soit encore du ressort de la ville de Chalon-sur-Saône. Par exemple, concernant les Arts de la Rue, c'est le CNAR, le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public. Dedans, il y a la ville, il y a la région, il y a l'État. Mais en tout cas, c'est la ville qui doit porter à nouveau, beaucoup plus fortement, effectivement, ce festival, lui donner davantage de moyens, mais également permettre à ce que la création culturelle, notamment des Arts de la Rue, mais pas forcément que dans les Arts de la Rue, essaiment aussi dans tous les quartiers chalonais. Ça, nous y serons extrêmement attentifs et ça peut remettre en place, par exemple, les quartiers de Lune qui permettaient à des habitants des quartiers de participer à la création artistique. Concernant les sports, qui sont eux les équipements sportifs, qui sont une compétence du Grand Chalon, j'ai lu que votre challenger avait, ça dépend de qui, des projets de nouveaux constructions de gymnases. Est-ce que vous avez, vous, réfléchi avec les sportifs qui vous entourent, notamment, je pense à Norbert Prud'on, je pense à Lucien Matron, même s'il n'est pas présent sur votre liste. Je sais qu'il est très à côté de vous. Il est très présent, oui. Très présent. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ce sujet ? Alors, il y a les équipements qui relèvent de la communauté d'agglomération, effectivement, comme le stade Léo Lagrange. Il faut continuer à aménager ce territoire, notamment les terrains de football. Ça, nous y travaillerons. Nous savons qu'à Chalon, il manque des salles d'entraînement pour les équipes sportives ou les clubs sportifs. Pour autant, nous devons être extrêmement prudents avec les finances publiques. J'ai vu, effectivement, une inflation d'équipements sportifs. Il faut être prudent. Pour autant, il faut aussi réhabiliter. On ne peut pas construire du neuf sans réhabiliter. Ça n'est pas non plus travailler pour l'avenir. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est de réhabiliter des gymnases. Nous ferons un plan, un programme de réhabilitation. Et dans cette réhabilitation, là où c'est possible, nous les étendrons. C'est-à-dire que nous donnerons davantage de salles, notamment pour les équipes ou les clubs sportifs qui sont à la recherche de salles pour s'entraîner. Vous êtes deux femmes en compétition, pour l'instant, aux élections municipales. Dans la perspective du second tour, si vous êtes en deuxième position, est-ce que vous comptez vous adresser à vos différents challengers ? Donc, vous, si vous avez d'ores et déjà exclu certaines listes ? – Forcément, il y a certaines listes qui sont exclues. Mais là, je ne vois pas le rapport avec le fait d'être une femme. Mais effectivement, oui, bien sûr, nous sommes une liste de gauche. Nous avons un projet de gauche. et nous entendrons mener un projet de gauche avec les listes qui s'en rapprochent. Donc, il y a des listes qui, de fait, en sont excluées. – Je pense notamment, compte tenu de la politique nationale, En Marche, par exemple, sont exclus à ce jour. – À ce jour, c'est compliqué. – Et sur des thématiques plus locales, il y a pourtant des sujets qui pourraient vous rapprocher ? – Oui, mais on ne travaille pas un projet municipal sur quelques thématiques. C'est une équipe qui doit travailler ensemble, en cohésion, sur la durée d'un mandat, sur six ans. Ça n'est pas forcément très simple. Il faut vraiment être complètement en symbiose sur les valeurs que l'on porte. C'est pour ça que certaines listes sont forcément exclues. Même si les candidats sont respectables, les listes, elles, pour les projets qu'elles portent, sont exclues, effectivement. Quel est le projet qui vous tiendrait le plus à cœur au niveau du Grand Chalon, apporté dans les six années à venir ? Car actuellement, vous travaillez déjà avec vos collègues au sein du groupe Convergence. Est-ce qu'il y a un thème qui reviendrait en particulier ? – C'est l'habitat. C'est l'organisation de l'habitat dans le Grand Chalon, effectivement, arrêter l'étalement urbain. Mais il faut en même temps continuer à ce que nos communes soient à garder la vitalité de nos communes. Donc, il faut absolument arriver à trouver un équilibre entre ces communes du Grand Chalon et la ville-centre. Pour autant, la ville-centre, elle a besoin de nouveaux logements. Elle a besoin aussi de ramener des habitants. Donc, les questions d'habitat, de mobilité, les questions environnementales aussi, sont absolument majeures. C'est vrai que le Grand Chalon porte des politiques majeures. – D'accord. Vous avez parlé de l'habitat. Est-ce que vous continueriez les dispositifs actuellement au Pré-Saint-Jean ? Par rapport aux maisons individuelles, par exemple, qui sont en cours de… Enfin, c'est un plan qui devrait s'achever prochainement. – Les dispositifs ? Enfin, les maisons individuelles. – Elles ne sont pas forcément au Pré-Saint-Jean. – Ah, pardon. – Chemin de la Côte. – De toute façon, alors, bon, moi, ce que je regrette, mais vraiment fortement, c'est que ce quartier n'ait pas été aménagé sous forme d'éco-quartier. Bon, maintenant, c'est trop tard, de toute façon. Donc, voilà, il ira comme il ira. Mais tous les nouveaux quartiers qui seront faits sur Châlons-sur-Saône, il y a de l'espace sur l'île Saint-Laurent, il y a bien sûr tout le quartier Stade Fontaine-Loulou, devront être pensés avec les habitants, avec les concepteurs, sous la forme d'éco-quartiers. – En ce qui concerne la politique à l'égard des seigneurs, car il y a un problème, c'est les EHPAD, ou les résidences pour personnes âgées. Vous avez des projets que vous porteriez, vous ? C'est un sujet qu'il faut prendre effectivement à bras-le-corps. On sait que la ville de Châlons, mais comme toutes les villes-centres, est une ville qui voit sa population vieillir. Nous nous disons toujours que nous nous en réjouissons. C'est plutôt vecteur de vitalité. Les personnes âgées, elles sont extrêmement actives dans les différentes associations et les différentes manifestations de notre ville. Pour autant, il faut en tenir compte. Ça ne passe pas que par la construction d'un EHPAD. Sans doute qu'il faudra que l'on repose la question du logement et peut-être d'un EHPAD, parce qu'il arrive un moment où une personne âgée ne peut plus rester à son domicile. Mais on a fait aussi beaucoup de progrès dans l'aide aux personnes à domicile. Il faut que l'on continue de déployer ces dispositifs. Ce sur quoi nous, nous serons extrêmement attentifs, c'est l'accessibilité financière. On voit par exemple que l'OPAC a aménagé une résidence senior aux Obépins. Coût du logement, 600 euros. La résidence senior, là où on a rasé les arbres du parc Néras, c'est quand même 900 euros pour accéder au minimum du minimum. On voit quand même la différence de coût. Nous, ce sur quoi nous serons extrêmement attentifs. Nous savons que Châlons, c'est quand même une population qui n'est pas très fortunée, qui n'est pas très riche. Donc il faut qu'on soit très attentifs à l'accessibilité financière pour toutes et tous concernant le logement, mais vraiment pour les personnes âgées aussi, parce que ça paie, c'est un souci pour les personnes âgées, c'est aussi un souci pour les familles. Donc il faut qu'on allège au maximum ces questions-là. Donc si on construit, nous en tout cas, ce que nous porterons, ce seront des projets publics. Avec éventuellement, je crois que Christophe Cyrug avait eu un projet sur l'île Saint-Laurent, notamment ? Alors c'était la transformation, effectivement, de l'ancienne maternité en EHPAD, mais l'objectif de l'opération, c'était de ramener charret conduit qui ne pouvait pas être réhabilité dans le centre-ville, et donc de faire un aménagement en mettant davantage de lits. C'était effectivement utiliser l'ancienne maternité, c'était cohérent, parce qu'il y avait déjà les chambres qui étaient aménagés, donc c'était un coût moindre pour le conseil départemental, par exemple, en tout cas pour les financeurs. M. Platret, sa majorité, ont stoppé net le projet. Maintenant, charret conduit, c'est Saint-Germain-du-Plain, Varennes-le-Grand, en tout cas c'est loin, et moi je le déplore, parce que je trouve que un établissement comme ça de moyen séjour avait toute sa place en cœur de ville, c'est regrettable. Pour autant, nous verrons ce que nous pouvons faire pour le logement des personnes âgées, en fonction des terrains, des bâtiments qui peuvent exister. Merci. Il y a d'autres sujets sur lesquels vous pourriez aborder, ou une critique à l'égard de la municipalité sortante, notamment, qui marque la différence entre une liste de gauche et une liste quand même plutôt située de l'autre bord, même si les étiquettes n'apparaissent pas en tant que telles ? Nous, nous affirmons vraiment de gauche. Nous affirmons de gauche, ce n'est pas une liste socialiste, ce n'est pas une liste du Parti radical de gauche, c'est vraiment, c'est une liste de gauche. Oui, ce qui nous distingue, c'est d'abord, nous ce que nous voulons, c'est travailler pour toutes les chalonnaises et tous les chalonnais, pour tous les quartiers chalonnais, c'est d'impliquer fortement la population, c'est de recréer du lien social, c'est de porter des politiques publiques fortes, c'est ne plus cliver, c'est vraiment, c'est ne plus diviser la population, c'est vraiment apaiser la ville. Nous avons peu parlé d'environnement et d'écologie, pourtant c'est un thème d'actualité. Dans ce domaine-là, vous avez des priorités ? J'en ai finalement déroulé pas mal, parce que l'écologie, c'est une vision de l'aménagement du territoire, c'est une vision, ce n'est pas simplement juxtaposer différentes actions, différentes propositions. Quand on travaille sur le logement, et je l'ai dit, quand on travaille sur les mobilités, quand on travaille sur l'éducation, parce que c'est aussi une question d'éducation, l'environnement, quand on dit, on ne bétonnera plus la ville, mais on fera au contraire des écoquartiers, nous serons extrêmement attentifs à la qualité de l'air, à la qualité de l'environnement, et nous, ce que nous souhaitons, c'est porter fort les circuits courts, donc il va falloir s'atteler à la tâche, faire un programme alimentaire territorial. C'est important, c'est-à-dire permettre à des maraîchers de se réinstaller, créer des circuits courts, et leur déboucher, pour nos cantines scolaires, je l'ai dit, pour les repas à domicile, mais également pour tous les citoyens, il faut créer la possibilité de pouvoir avoir accès à une alimentation saine à Chalon-sur-Saône. Donc les projets environnementaux, ils sont extrêmement forts et portés par notre liste et dans notre projet. Merci Madame Leblanc, vous avez au cours de cette émission déroulé et démontré que les problèmes chalonnais étaient intrinsèquement liés à ceux du Grand Chalon. En vous remerciant. Merci à vous, Daniel Derriot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada